bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédiée aux scraps et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous faire donc une comparaison de matériel et la comparaison va se porter donc sur l'utilisation de foil dont un vient de chez action et l'autre donc c'est la marque mink de chez id swap j'avais déjà fait une vidéo mais je n'avais utilisé que le foil de chez action avec la plasticheuse action là donc je vais utiliser ces deux feuilles pour vous montrer en fait la différence entre les deux déjà bon bah je vais vous faire une comparaison au niveau du prix alors pour le foil de chez action vous allez avoir deux fois deux mètres multiplié par 15 cm donc c'est pour chaque couleur donc ça fait deux fois par 15 cm deux mètres par 15 cm j'ai deux couleurs donc dans un dans un sachet là par exemple bas j'ai pris ce qui restait il c'est cuivre et doré rose c'est très joli réussir à faire ressortir la feuille voilà on arrive à voir c'est alors donc il il ya quelques temps donc ils ont sorti pas mal de deux sachets avec pas mal de couleurs différentes moi je suis passé à côté parce que je ne savais pas comment utiliser le foil on peut utiliser ce foil aussi avec de la colle moi je vais l'utiliser avec la plastifieuse toujours avec le système d'impression de motifs imprimés laser qui est l'équivalent du tonnerre pour une photocopieuse et grâce à ce système donc la plastifieuse va chauffer le tonnerre et va faire en sorte que le foil adhère sur la feuille de papier sur le motif alors le prix des feuilles foil de chez action je ne m'en souviens pas je ne l'ai pas noté mais à mon avis ça doit être entre 1 et 2 euros donc évidemment c'est pas très cher voilà alors le foil de chez mink donc c'est différent alors ça se présente sous forme de rouleaux vous voyez moi j'ai découpé là moi j'ai acheté le foil qui s'appelle rose bonbon et sarcelle c'est un espèce de comment dire bleu turquoise un rose qui se rapproche quand même du fuchsia c'est pas un rose clair voilà donc c'est vrai que le conditionnement est assez pratique vous sortez le tube vous coupez ce que vous avez besoin et ça reste dedans le petit bémol vous allez le voir tout à l'heure c'est que le foil entreposé de manière roulée comme ça 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 reste un petit peu comment dire gondolé et ça c'est ça comment dire on est obligé d'utiliser un washi tape pour pouvoir bien maintenir le foil voilà donc je vous ai présenté les deux ah oui celui ci donc coûte aux avons aux alentours de 5 euros 4,90 j'ai dû le payer je crois et chaque feuille fait 60 cm par 15 donc voilà moi je les ai découpé à l'avance voilà alors comme vous pouvez voir ça c'est pas tout à fait plat ça fait un petit un petit rebond mais on va donc trouver une solution au problème avec le washi tape je mets en route ma plastifieuse donc power c'est elle est en marche quand elle sera prête à être utilisée ça marquera ready alors je vais les mettre à l'intérieur d'un papier sulfurisé je pensais avoir besoin de papier blanc mais non en fait c'est pas nécessaire donc je vais poser tous mes motifs voilà donc maintenant je vais procéder au passage de cette feuille sulfurisé dans la plastifieuse alors je repasse une deuxième fois pour être sûr que ça a bien pris voilà je ferme la plastifieuse on va pouvoir voir donc le résultat voilà là c'est ton coeur on l'excuse alors donc je vais vous montrer un peu au finish ce que ça donne voilà j'ai pris donc les trois ispiscus parce que ça permet vraiment de comparer parce que ça de faire une comparaison parce que sur un motif où il ya des dégradés voyez par exemple le coeur là c'est pas vraiment on voit pas vraiment la différence quoi donc là je vais vous montrer donc en gros ce que ça donne c'est bien bien net voyez il n'y a pas de souci en bleu ça c'est fait donc avec les deux foils de chez id swap là c'est le feuille de chez action alors action c'est vrai que ça fait des petits comment dire des petites traces autour du motif mais comme je l'avais dit dans la vidéo précédente moi je trouve ça plutôt sympa voilà là c'est clair malgré tout on voit bien quand même le motif il est bien il est bien détaillé et là le coeur qui n'est pas une grande réussite mais comme le motif de fond était rouge du coup le rose avec le rouge voilà c'est pas trop trop choquant voilà donc la vidéo est terminée je vous souhaite donc de faire de belles créations et bah peut-être aussi de faire des essais sur le foil d'autres marques parce que bon celui de chez action moi j'ai pas vraiment réussi à m'en servir mis à part les petits effets qui font un peu vintage je trouve j'essayais avec la colle j'essayais donc voilà avec d'autres moyens et j'ai pas j'ai pas vraiment réussi à m'en servir et que ça fasse quelque chose de propre quoi voilà donc je vous souhaite de belles créations et c'est bon voilà il Sous-titrage FR ?